bonjour et bienvenue dans cette vidéo un nouvel épisode placé sous la version 24 w 07 à la nouvelle snapshot qui vient de sortir aujourd'hui 14 février 2024 avec son petit lot de nouveautés et en l'occurrence une nouvelle créature le bogged une variante de squelette qui est apparu ou qui va apparaître alors ça tombe bien parce que je vois que ce ce que ce squelette apparaît dans une zone de marais de marais à mangroves et je crois que j'en ai une par là bas là bas au fond le temps que ça charge voilà alors depuis la dernière fois quelques nouveautés des chats il y en a trois et des loups apprivoisés dont un avec son équipement voilà comme vous avez pu voir j'ai trouvé de la compagnie donc c'est super le village se porte bien avec tiens est sorti de sa sortie de sa grotte une nouvelle construction comme vous pouvez le voir ici tout en cuivre parce que là effectivement j'ai profité de la trial chamber donc de la chambre d'essai pour aller faire le vide et récupérer tout un tas d'éléments ce qui m'a permis de faire une belle une belle salle où j'ai pas encore fini voyez de mettre la lumière les décorations même si je trouve que c'est quand même pas mal c'est bien avancé voilà le village se porte bien comme d'habitude oui il ya des animaux je fais de l'élevage donc les vaches dans les poules les porcs de ce côté ci de l'autre côté là bas les vaches et les moutons ça déborde un peu voilà et puis tout un tas de de métiers certains poussés au maximum de manière à récupérer des armes enchantées qui sont bah je trouve pas spécialement extraordinaire mais bon au moins ça le mérite d'être là et ça permet voilà de s'équiper à moindre frais tiens un nouveau maçon qui est arrivé avec encore un beau stack de diamants ici pas bon il ya ce qu'il faut ça se passe plutôt bien j'ai quitté ce village là pour aller faire un tour dans l'autre village qui lui est situé hop là par ici là derrière voyez là bas au fond voilà donc je suis en train de j'étais en train de passer un petit peu de temps là bas j'ai été faire un petit tour un peu plus loin par là je crois pour aller chercher des écailles de tatou et faire ainsi au moins une armure pour les loups aller look on va laisser par ici ça c'est la deuxième génération je reprends les mêmes habitudes que d'habitude voilà bien joué le double habitude de colorer en fait les colliers des loups de la première génération et les autres je ne les coloris plus comme ça je sais qui est quoi alors on va se débarrasser un petit peu de tout ça par ici voilà ouais alors je suis tombé sur plusieurs up zone comme celle ci et comme vous pouvez le voir il ya de quoi débarrasser lui pareil c'est un mètre donc là il y en a un qui est redescendu bah tant mieux pourquoi pas on a du charbon par ici je sais pas trop je fais vite fait et puis on va de toute façon aller chercher les squelettes ça j'aime même plus où c'est c'est rangé ici je crois c'est ça il me reste touché de soi ici intéressant et j'en ai déjà un là donc pour l'instant pas trop besoin ici la ficelle pourrait être intéressante pour faire des échafaudages mais vous voyez j'en ai masse donc pas nécessairement besoin allez on va se débarrasser juste de ça oui ça c'est si jamais je repars pour nourrir les tout à tout allez je pense qu'on a ce qu'il faut on s'en débarrasse et on va tout de suite aller faire un tour du côté du marais pour attendre la nuit et voir donc cette nouvelle créature le bogged le squelette mort vivant il a pour particularité de tirer des flèches empoisonnées donc ça va être important de se sécuriser un maximum les animaux comme on l'a vu dans la dernière snapshot les loups ont maintenant 40 points de vie quand ils portent la l'armure et ils adorent chasser le squelette donc potentiellement ça devrait être sympa je pense que le bogged il ressemble un petit peu à celui qui qu'on peut trouver j'imagine enfin j'imagine parce que je l'ai pas vu encore quand on est dans le nether dans les dans les bastions dans les forteresses je vais dire une bêtise je pense que c'est dans les bastions vous me corrigerez dans les commentaires si je me suis trompé il y en a un squelette noir là qui lui aussi empoisonne mais c'est à la lenteur là ça va être du poison donc ça va être un peu un peu compliqué surtout quand on est en mode hardcore donc je vais juste tenter doux doucement de voir à quoi ça ressemble mais si ça craint trop je m'enfuirai comme un lâche que je suis voilà donc je pense que cette zone est plutôt bonne on est vraiment en zone marécageuse ouais ça y ressemble bien mais c'est pas un grand marécage donc faut pas que j'aille trop loin non plus et normalement je suis bien équipé avec mon mon arc enchanté mes flèches ouais et j'ai une flèche lenteur que j'ai récupéré dans la chambre la chambre d'essai la chance comme le chambre d'expérimentation le ce que j'appelle la maison du brisme alors le crapaud tout va bien il ya du monde par ici ouais c'est vraiment tout petit marais donc allez on va en profiter on va aller jusque là bas je crois que je l'avais vu ouais c'est ça vous avez vu là haut vraiment le genre de de génération de monde que je trouve assez extraordinaire on a un truc en équilibre un espace en équilibre là haut maintenu par un flot d'eau et un biome savane enfin potentiellement est ce que c'est vraiment un bio savane parce que là on a de la savane avec l'appareil on va dire une construction géologique assez assez extraordinaire et assez belle là on a de la savane ouais si on a de la savane en bas aussi donc mais ça c'est vraiment magnifique allez on va aller faire un tour là bas en attendant la nuit donc les autres éléments de cette nouvelle snapshot d'après les informations concernent oh là on va dire un correctif sur les entonnoirs qui permettent donc maintenant à nouveau de ramasser des différents objets dans les ruches ou des nids d'abeilles j'ai jamais imaginé qu'on pouvait faire ça mais voilà c'est indiqué moi les ruches et les nids d'abeilles ça reste un truc pour produire uniquement de la cire et puis c'est tout regardez moi ça si c'est pas génial allez j'essaye je monte ouais ah non je monte pas jusqu'en haut en fait ok non les chiens oh là là pas de chute j'ai envie de grimper allez on essaye ça sera peut-être dangereux pour les animaux mais je veux être tout en haut ah bah non j'y serai pas voilà c'est trop bien si si je vais y arriver je vais être tout en haut et je vais éviter de me casser ouah les chats ils sont montés ouah les villages là bas le spot est merveilleux et je pourrais presque me jeter là mais franchement je vais pas le faire normalement je tombe dans l'eau donc je meurs pas mais par défaut j'ai trop peur alors non 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 les animaux allez voilà ça commence allez on descend le plus vite possible voilà pour que les animaux eux ne prennent pas de dégâts de chute donc normalement ils n'en prennent plus autant à disons que la snapshot précédente avait indiqué que les les dégâts d'environnement ne touchait plus les animaux donc ce qui va permettre en fait de transporter plus facilement tout un tas d'animaux pour avoir vu des dégâts trimballer des des animaux avec des elytra moi je suis très loin de ça qu'est ce qu'il ya de nouveau dans un plat dans ces snapshots mais écoutez c'est tout ce que j'ai vu les informations sur l'emplacement enfin les emplacements on peut trouver donc ce bughead en espérant que on va le voir apparaître ici nous donc pas dans cette zone là mais juste derrière là dans la partie marais parce que sinon on peut le trouver via des générateurs qui sont habituellement entourés de blocs d'os et de champignons rouges mais dans les chambres des épreuves voilà et il va remplacer donc le le squelette de base me dit pas que j'ai récupéré un neuf pas si alors mon premier squelette mais c'est un squelette tout à fait normal on va dire ah merde il est tombé voilà on veut l'un de moins mais c'est pas lui qu'on cherche alors est ce qu'on va trouver ce bughead en direct live juste après la mise à jour un autre squelette là bas mais lui aussi un squelette classique et si je dis si j'ai bien vu il ya aussi un creeper juste à côté ouais c'est ça donc lui m'intéresse beaucoup moins et il est dans l'eau donc très bien il est quand même bien bloqué alors donc ça c'est le troisième village parce qu'il ya un troisième village par ici un slime là bas alors je sais pas si je vous l'avais montré mais dans le la chambre d'essai il ya un générateur de slime ce qui m'a permis de récupérer un max de slime enfin de boules de slime et j'ai donc de quoi faire énormément énormément de lest disais-je voulais je dire hop là ah oui par contre ils attaquent pas ces animaux là enfin c'est pas des animaux en même temps et hop 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 voilà je me demandais s'ils allaient attaquer mais oui une araignée là bas deux chaque fois chaque fois je suis incapable de ne pas me faire toucher en fait c'est ça qui est dingue un squelette tout à fait classique oui deux ok hop c'est une araignée donc c'est un peu moins violent il ya des mobs comme ça qui ne pose pas de soucis ah le voilà superbe il est là oh comment je l'ai raté donc le voilà et donc c'est bien le même effet il est complètement poursuivi alors bah ça va être génial ah oui mais voilà flèche empoisonnée ça va aller le chien ouais pardon j'ai dit le chien c'est pas un chien qui c'est qui a été touché toi c'est bon toi c'est bon toi peut-être hop un petit peu plus voilà et bah voilà superbe bon c'est vraiment l'objectif principal de mes parties n'en déplaise à certains qui viennent faire des commentaires sur les vidéos m'indiquait que je racontais ma vie ben non je raconte pas ma vie je raconte l'histoire waouh il a pas tenu longtemps je l'ai défoncé avec la pelle ouais en plus donc voilà donc je raconte pas ma vie non j'essaye de vous faire partager en fait les histoires de cette partie de ces différentes snapshots voilà ça y est il commence à y avoir trop de monde pour moi là non faut pas que ça explose donc voilà les différentes évolutions de ces snapshots en attendant la 1.21 qui devrait arriver cet été 2024 et bah en attendant on on vit au gré des des mises à jour les nouveautés en direct c'est à dire que là elle a été la mise à jour elle a eu lieu aujourd'hui et bah je vous propose une vidéo dès aujourd'hui et on a eu la chance de pouvoir observer aïe tout de suite et bah voilà à quoi ça ressemble quand on se fait toucher il est où ? là-bas ouais aïe ça fait mal bien joué allez on se casse on reste pas on a vu à quoi ça ressemblait et bah plus il y en a plus ça devient dangereux même si le poison a pas l'air de durer très très longtemps c'est pas pas pire qu'une araignée empoisonnée mais voilà on a vu ce qu'on voulait on a un petit quart d'heure de vidéo bah sans coupure vous aurez du du direct live et on va se rentrer tranquillement au village on sait qu'on peut revenir ici si on veut revoir ses nouveautés allez retour rapide pour faire le point parce que je crois que j'ai quand même embarqué un arc enchanté et j'aimerais bien voir quel type d'enchantement c'est mais ça je ne le ferai qu'une fois à l'abri et puis je vais quand même finir de regarder quelles sont les autres nouveautés oh il y a du squelette partout là donc quelles sont les autres nouveautés de cette snapshot ouais ici je suis remonté d'une d'une descente qui avait dû commencer par là-bas oh là il y a du monde et la remontée m'a fait arriver là-bas je trouvais ça assez rigolo et comme j'avais ramené bah je crois beaucoup de beaucoup de cuivre j'ai carrément ramené le l'âne hop voilà allez on se pose plastron en or puissance solidité ils sont en sale état quand même donc j'ai un puissance frappe petit solidité 2 là ça pourrait être sympa à rajouter sur les éléments déjà existants voilà bon bah on va s'arrêter par ici et on va poser ici pour la nuit je vais quand même juste vérifier s'il y a d'autres nouveautés d'autres éléments non il y a des modifications techniques mais qui ne nous concernent pas trop ah si éventuellement une table de butins quand le butin obtenu par les pandas qui est éternu oula ça va loin là alors ça je suis pas au courant mais potentiellement donc c'est un ajout sur la table de butins gameplay slash panda sneeze qui concerne le butin obtenu par les pandas qui est éternu donc quand un panda est éternu on obtient un butin extraordinaire bon d'autres corrections diverses et variées 1 2 3 4 5 6 7 8 beaucoup énormément qui concerne le freeze le breeze des wagonnets qui avec un bloc plein au dessus ne cherche plus à ramasser oui d'accord et ben voilà lorsque les projectiles sont renvoyés par le breeze les projectiles sont déviés dans la direction opposée dans la bedrock mais dans la version java ils sont toujours déviés vers le bas bon ok potentiellement je ne sais pas si je le verrai voilà et ben écoutez je suis très content d'avoir pu découvrir avec vous ces nouvelles créatures le bogged en direct et on a vu qu'ils n'étaient pas si violents que ça potentiellement ils ont que 16 points de vie et ils tirent moins rapidement en fait que les squelettes classiques mais bon ben ils ont du poison quoi donc potentiellement ça peut être dangereux voilà et ben je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ça c'était donc l'épisode spécial mise à jour snapshot de la semaine et je pense que je referai une nouvelle vidéo pour pour vous montrer les avancées avant la semaine prochaine les avancées du côté de ce village là de l'autre village surtout je pense parce que celui là il est en mode tout va bien tout fonctionne bien voilà le jour se lève et je vous dis donc à très bientôt pour la suite de ces aventures dans cette quatorzième partie en mode hardcore à très bientôt salut !